Et salut Tenos, encore nous, toujours avec Fauche, re-Fauche. Re-Salut. Donc on continue l'histoire du second dream, du second rêve. Dans l'épisode précédent, on a eu le début, on a eu l'apparition de Dessentian. Enfin, on sait que ça existe grâce à la cinématique. On sait que Stalky est lié à tout ça. Et voilà, Aladvi nous aide à nous protéger d'un mystérieux secret qui pourrait courir à la perte des Warframe et des Tenos. Et en bon corpus, il ne le fait pas gratuitement. Et en bon corpus, il ne le fait pas gratuitement parce que tout simplement, il a passé un pacte avec Lotus en échange de quelque chose. De quelque chose qu'il n'aimerait pas perdre si les Warframe se mettent à disparaître. Il nous aide tout simplement. Et on a hâte de savoir pourquoi. Tout suite au dernier chapitre, Lotus a pu voir que Stalker était assez près du réservoir, même si on ne sait toujours pas ce que c'est, et qu'on devait se dépêcher. Il veut un peu nous éliminer. Donc on va aller le chercher. Tout simplement parce que maintenant qu'il nous a grillé, autant directement aller le mettre dans la tronche. Donc toujours sur la même planète, ça restait la nouveauté de ce moment-là de Warframe. C'était l'U15, l'U17, l'U16 ? Euh, c'était l'U17, je crois, mais je ne vais pas dire de conneries, je ne sais pas, je ne sais plus. Je serais tenter de dire l'U17 aussi, parce que ça me marque, c'est... Ça me parle aussi, oui. J'aime bien voir ta Warframe sortir de mon vaisseau. Sur ma cinématique, moi c'est comme ça. J'aime bien voir ma Warframe sortir de mon vaisseau. Et je te zut, c'est moi qui recorde. Donc moi ça marche bien, je suis content. Bah alors... Je suis en train de remarquer que j'ai vraiment pris sa reine pour faire joli, parce que je n'utilise pas du tout ses capacités. Moi, par un soin de training pour l'instant, enfin si, je me fais de l'énergie, mais c'est ma vie, donc forcément. Non, on gère. Oh, et voilà, et là on trouve un portail du néant. Non, cette chose n'a aucun sens pour moi. Bah tu rentres d'un côté, tu ressort de l'autre. Oui, il y a un tenteur. Et là, on s'en rend compte sur les premiers sentientes, derrière. Attention, il est en forme de... Voilà, en forme de tornade. C'est invulnérable. Aïe. 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 C'est mis bien cher. Voilà. Voilà encore semble insensiant, donc ça c'est un des types de sentients. C'était le type mêlé. Voilà donc on sait qu'ils n'aiment pas le vide, enfin ils sont vulnérables au vide donc ils n'y rentrent jamais et c'est pour ça du coup bah voilà qu'en temps de sentient a besoin du stall kick Mais humide de silence, rip les clés du néant, je tiens un des derniers modèles dans la main Voilà Donc on sait que là on est safe contre les sentients, mais pas contre les corrompus Et donc après moult visites du néant pour aller farmer comme des gros ports, pour une fois on a une vraie raison d'y aller Oui Parce que c'est vrai, pourquoi quand tu rentres dans une ancienne base d'une ancienne civilisation, pourquoi se casser la tête à essayer d'en savoir plus quand tu peux looter ? Et là, date des corps Oh 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 Yeah Ah, du pate j'ai double fail et voilà ça répond à la question pourquoi au niveau de la map de la terre il n'y avait pas de lune alors que toutes les planètes avaient tous leurs satellites en tant que maps ou au moins en tant que noms de maps donc IO et compagnie c'est des noms de satellites des planètes qui leur correspondent il faut quand même activer au centre mais oui c'était pour préciser ça avant que ça relance c'est ce qu'il y a des décepsion tout ce que j'ai fait a été fait pour protéger eux le voire est forbidden à la sentience c'est notre seule protection contre les détruire les Tenno ne pas laisser Alad vous détruire de votre mission c'est un peu plus que je vais faire c'est une bonne raison c'est un peu plus que je vais faire c'est un peu plus que je vais faire C'est à moi que cette taire est dédiée à la location de la Monde dans le Void, oui. Pourquoi ne pas débarquer la masque afin que les ordres de Claptrap puissent les prendre ? Ou est-ce que c'est trop compliqué pour toi ? Pourquoi continuer de parler à Ourokin ? J'avais pas noté ça. Faut péter les... De quoi ? Alors, bah en fait, faut savoir c'est que... Là t'es un corpus, mais les corpus de base... Ah, toi tu la traverses un laser. Bah j'étais pas du tout dedans mais... Les corpus de base étaient des servants Ourokin. C'était des servants qui servaient à tout ce qui est... Ah. Maintenance. A tout ce qui est conception, en gros, toutes les tâches intellectuelles. En gros, les Ourokin avaient fait les Grineers qui servaient à toutes les tâches manuelles. Ils sont un peu bêtes et ils réfléchissent pas, donc y'a pas de risque de rébellion. Y'a les corpus qui sont là plus pour les tâches intellectuelles. Et tu as les anciens qui constituent la force armée. Non mais... Retard de première quoi. Mais il est où le machin cassé ? Ils sont pas censés sortir les uns après les autres ? Alors, si si. Mais je suis en train de regarder s'ils sont en train de sortir. Parce que lui... Il a pas l'air d'avoir envie de sortir. Faut qu'il s'y accrocher. La hitbox des trucs... Il faut s'en accrocher. D'accord. Je viens de le péter le deuxième. Bah vas-y, bah là-bas. Non mais... Retard. En plus j'ai plus de mana. Non, en gros quand on a... C'est bon, voilà. Check. Voilà. Et voilà. Ah, des porses. Longtemps. Ils kiffent pas les Tenno hein. Parce que toujours à ce moment-là, on sait pas vraiment ce que c'est un Tenno non plus quoi. On sait qu'on est des robots ninja, qu'on a des missions à faire qui nous sont demandées par Lotus. Voilà. Et Alad a dit qu'il en avait déjà disséqué et qu'il avait trouvé et ça l'avait perturbé. Et que lui, notamment, il a créé Valkyrie, il a modifié des Warframe. C'est un peu ce qu'il attend. Ouais, il sait ce que c'est. Et puis il a fait Zanoka qui est fait à partir de morceaux de Warframe aussi. Voilà. Ça on le sait déjà. Et on sait pas encore... Voilà, ça l'a quand même dérangé quand il a disséqué. Et puis dans Nathan, on sait aussi que Lotus est la pseudo mère des Tenno aussi. Dans la lune, il y a le réservoir. Le secret de votre pouvoir de Tenno. Mais le secret est dangereux. Il a conduit le stalker à la merveille. Pardonnez ma déception. J'étais en train de vous protéger. Maintenant, il est temps de vous protéger. 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 Donc ça aurait rendu Stalky fou. Ce qui veut dire que Stalky connaît le secret. Oui. Mais pourquoi Lotus lui aurait donné ce secret ? A part si Stalky est également une Warframe ? Il est temps de vous protéger la lune. Enfin, ça le coup de Stalky est une Warframe. Ça s'appelle une théorie qu'à ce moment-là, je pense que tout le monde se l'ait dit. Tout le monde le savait, je pense. Mais justement, si c'est une Warframe à qui Lotus a donné le secret, ça veut dire que c'était quand même quelqu'un d'important au niveau de la hiérarchie des Warframes. Surtout si c'est le seul... Stalky important ? Non, on ne sait pas trop. Au final, c'est une Warframe qui est devenue... Ce que je veux dire, c'est que si lui connaît le secret, c'est que Lotus la choisit pour lui dire. Alors non, justement, c'est Genro qui lui a dit. Mais Stalky ne le sait pas. Enfin... Oui, ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu fou. Il s'en est peut-être rendu compte par d'autres moyens, effectivement. Mais Lotus... Peut-être à force qu'on le bute toutes les deux missions. Oui. Pourquoi je respawn ? Collapse the void, Shadow, so that my fragments may attack. The Tenno Hearts will beat their last. If the void is collapsed, the reservoir will be destroyed. And you and the rest of the Tenno will be lost. Get to the void controller and stop the stalker. Donc là, elle nous confirme quelque chose, c'est que ce réservoir est super important pour les Tenno. Oui. Parce que si tous les Tenno sont perdus avec l'effondrement du réservoir, ça pue un peu la mort. Je ne me rappelais plus que ça a avancé des théories à ce point là. Oui oui. Bon après là, c'est moi de l'histoire, on découvre, je suis toujours roussiède de temps flipper lui. On découvre les Thaïsé de maälltres de la Lune. Donc ces anciennes... Ces ruines au roquine qui sont dans le... Qui sont dans les fragments de la Lune. Le Void Collapse ? Oh non, c'est un peu dommage de perdre la Lune, très bientôt après le trouver ! Bien sûr, vous pouvez juste le mettre en place de la Lune, n'est-ce pas ? Un peu pour une raison que Lotus l'avait mis ailleurs. Pour l'instant on sait toujours pas pourquoi. Pourquoi y'a des... je m'en rappelle plus pourquoi ils sont en forme d'ombre de... Je ne sais plus... Parce que ça c'est des ombres de Nécros, clairement. On doit faire ça, mais le Collapse est imminent. Alors... Vas-y, active le truc du milieu et c'est du plus bas au plus... Donc elle veut enlever, voilà, la Lotus accepte et demande de l'aider à sortir la Lune du vide. Et là, bonjour Stalker ! Et bien sûr dans toutes ces... Donc là c'est Stalker qui a l'amélioré. Sauf qu'il est sur moi ! Ouf ! Il va s'y admet ! J'ai quoi ? Oh là ! Oh là ! Mais il est... Mais tu veux jouer à ça ? Attends un peu ! Vas-y, je m'occupe de la... Je veux bien que tu fasses des dommages parce que j'ai l'impression qu'il est vachement focalisé sur moi ! Oh attends, je crois qu'il est pas sur toi là ! Hop ! Attention ! Non, on reste pas à côté ! Ah c'est bon ! Je me suis barré. Là je suis en train de... C'est bon ! Oricon, Le bruit que tu fais, Il finira maintenant. Et pour toujours ! Oh oh ! Hanhaus a trouvé moi ! Je suis désolé que je ne peux pas rester autour pour voir comment tout finit ! Mais j'ai besoin de... Save my own skin ! Don't forget our dear Lotus ! Donc là, pareil, potentiellement... On apprend que Lotus est en partie responsable de la création du... Du... Du vide ! Du néant ! Et que c'est... Ce qu'on apprend c'est que c'est quelque chose qui est destructible ! Tu peux le... Tu peux détruire le néant ! C'est pas une... Ah non ! Non, non ! Bah si tu peux le... C'est ce qu'ils disent hein ! Non, en fait quand ils mettent collapse the void, c'est juste que... En gros, la lune va se faire détruire par la pression du vide ! Là pour l'instant la lune a une sorte de bouclier qui l'empêchait de faire ça-ci ! Ah oui ! Bon, il attaque qui ? Toi ou moi ? C'est pas encore ! Apparemment c'est toi pour l'instant ! C'est moi ! Amuse-toi bien ! Donc là le principe c'est que cette bouboule là, il faut réussir à diriger ses tirs vers... Ah oui, ça pique ! ... les cuillots ! Voilà, comme ça ! Et à chaque cuillot, il attaque... Attention, parce qu'entre chaque... Il lance une attaque un peu plus loin ! Voilà ! Il est encore sur moi ! Mais en général ouais, il garde toujours la même cible pour tout le combat ! Donc moi je suis en mode caméraman de l'extrême... Oh joli ! First try shot ! Ah ! Tornade ! La Tornade ! Il suffit de couvrir dans le sens contraire ! Ouais, non, non ! Ça marche moyen pour moi ça ! Ouais, moi ça marche pas bien ! Voilà ! Ou de bullet jump pour s'en sortir, sinon ça marche bien aussi ! Tu m'excuseras mais je te laisse tranquille ! C'est pas rien ! C'est même pas un monstre en fait, on peut pas... Ah mais comment j'ai été touché celle-là ! Voilà ! Troisième ! Donc là je suis en train un peu de payer le saignement ! Et il refait sa tornade ! Non, les bougoules ! Non, non, les bougoules ! Dans ce cas, je vais en profiter à venir là ! Hop ! Et moi je vais en profiter pour aller de l'autre côté ! T'auras au moins fait un first try ! Si t'es heureux ! Gégé ! Et en plus optionnellement, bah ça le déconnecte ! The moon is falling out of the void ! Hold on ! This will not be a smooth ride ! Get to extraction as quickly as possible ! D'ailleurs euh... Attends... Je fais une chose avant de partir ! Oui ! Euh... Le centre tombe alors peut-être qu'on peut récupérer un mod ! Effectivement ! Puisque c'est comme le... Ah nice ! On peut ! Ça marche ! D'ailleurs on a une petite voix de... ... 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 C'est l'esprit, ils ne vont pas mal à personne, j'ai juste besoin de plus de temps. Hush mon amour, je ne peux pas vous protéger, demain, vous devrez remercier avant les 7. Les gens qui parlent, parce qu'on ne sait pas de quelle race ils font partie. Est-ce que c'est les Orokin qui parlent des sentients ? Est-ce que c'est les sentients qui parlent des Orokin ? Est-ce que quelqu'un parle des Tenno ? Mec, derrière ! Il peut arrêter de faire son tour bio, lui. On apprend une autre des compétences du sentient, c'est que les sentients s'adaptent aux attaques qu'on leur fait. On apprend que si on les attaque avec toujours le même élément, au bout d'un moment ils vont devenir très résistants, voire intouchables avec. Non mais c'est de vue mec, mais pfff. Regarde, on est revenu à... voilà. La lune est sortie du néant et est revenue à sa place autour de la terre. Autour de la terre, voilà. Voilà. Et c'est beau. D'ailleurs c'est pas ici, la plateforme elle est là-bas. Elle est là-bas. Toi aussi t'as failli tomber dans le vide ? J'ai failli tomber dans le vide, oui. Ah, je suis déjà en 3, voilà. On aurait gagné un mode, c'est toujours pas pris. Oui. On l'avait pas pris la première fois celui-là, donc je pense que c'était, voilà, c'était vraiment... C'est censé nous apprendre le concept des salles secrètes sur la lune en fait. Ouais. Mais là, la première fois, c'est vrai que sur le coup, on a dit casser vous, ça va péter. C'est surtout qu'elle nous dit dépêchez-vous, ça va pas être fun de... Et voilà. Ohlala, c'est beau. Hanhao va envoyer ses combats et le stalker est toujours venu pour vous. Prends maintenant. Seulement il n'y a plus d'autres dialogues. Donc voilà, donc on a fait les deux missions suivantes, les deux missions de cet épisode. Et donc forcément, ce qu'on apprend aussi, juste une chose, ce qui implique quand on a sorti la lune du vide, c'est que forcément maintenant les sanctions peuvent y venir, puisqu'ils étaient intoxiqués par le vide, mais que maintenant on est plus dans le vide. Et là, ça pue. Là, ça sent mauvais, voilà. Mais, on connaîtra la suite au prochain épisode. Donc comme d'habitude, abonnement, like, commentaire si vous avez des questions, si on a mal expliqué quelque chose ou si vous avez des conseils. Et sur ce, à la prochaine pour la suite du Second Dream. Ciao, ciao ! Ciao !